bonsoir à tous ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information tout de suite les titres de ce 19 heures le président algérien Abdelmedit Bouna a reçu aujourd'hui le secrétaire d'état américain Anthony Blinken qui a entamé plus tôt dans la journée une visite de travail en Algérie Pedro Sanchez devant le parlement sur fond de protestation des députés de tous bords qui auront frontalement attaqué le chef du gouvernement espagnol suite au revirement historique sur la question de l'autodétermination du peuple sahraïs conflit en Ukraine nous ferons le point sur la situation sur le terrain au 35e jour de l'offensive russe 24 heures après un nouveau round de discussion et à quelques jours du ramadan mois sacré pour les musulmans du monde entier focus sur ce mois de jeûne et sa préparation en Palestine qui fait face à une flambée des prix des produits alimentaires nous entamons donc cette édition par cette visite du secrétaire d'état américain Anthony Blinken le président algérien Abdelmedit Bouna l'a reçu au siège de la présidence de la république Anthony Blinken qui a entamé plutôt dans la journée une visite en Algérie où il s'est entretenu avec le ministre algérien des affaires étrangères les discussions portées sur les opportunités prometteuses de renforcement du partenariat entre l'Algérie et les Etats-Unis et les moyens de renforcement de l'engagement à promouvoir la paix et la stabilité sur les plans régional et international conformément aux valeurs et aux intérêts communs des deux pays selon le ministère avant de quitter la capitale Algérie Anthony Blinken a animé une conférence de presse au sein de l'ambassade des Etats-Unis plusieurs points ont été évoqués il a notamment souligné le rôle majeur joué par l'Algérie dans la région du Sahel les efforts de l'Algérie sont essentiels pour améliorer la sécurité régionale y compris les systèmes humanitaires et de sécurité qu'elle fournit aux voisins et au Sahel sur la Libye l'Algérie a été un important interlocuteur dans ses efforts pour faire avancer le processus politique et organiser des élections libyennes aussi rapidement que possible l'Algérie continue de jouer un rôle important en Mali pour le retour au régime démocratique et sur la question du Sahara occidental le diplomate américain a indiqué que Washington est pour une solution diplomatique dans le cadre du droit international sur la question du Sahara occidental les Etats-Unis soutiennent le travail de l'envoyé personnel de l'ONI du secrétaire général Stéphane Dimistoura dans la conduite du processus politique visant à promouvoir un avenir pacifique et prospère pour les personnes qui y vivent Et abordons la question de l'énergie, le secrétaire d'Etat américain était en un peu plus bref Concernant l'énergie, nous estimons qu'il est essentiel qu'il y ait un approvisionnement régulier et abondant mais comme d'habitude nous ne nous sommes pas focalisés sur cette question Outre la sécurité et la stabilité régionale, l'Algérie et les Etats-Unis entendent élargir leur coopération à divers secteurs les deux pays envisagent d'augmenter leurs échanges commerciaux pour atteindre plus de 6 milliards de dollars 2,6 milliards de dollars d'échanges commerciaux C'est le chiffre qu'ont réussi à atteindre l'Algérie et les Etats-Unis en 2021 Malgré la pandémie due au coronavirus qui a paralysé l'économie mondiale L'économie post-Covid devrait connaître des jours meilleurs Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a d'ailleurs souligné à Alger que le moment était propice pour booster le commerce On assiste à un moment dynamique pour le secteur commercial en Algérie On le voit à travers les chiffres En 2020, le taux des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Algérie a atteint 1,2 milliard de dollars En 2021, malgré la pandémie du coronavirus, ce chiffre a grimpé à 2,6 milliards de dollars Rien que pour le mois de janvier de cette année, nos échanges commerciaux ont atteint le chiffre de 331 millions de dollars Les opportunités pour atteindre l'objectif escompté ne manquent pas Pour franchir le palier des 6 milliards de dollars d'échanges commerciaux, les Etats-Unis proposent de nouvelles alternatives Notamment l'économie verte à laquelle l'Algérie a consacré un premier forum le 20 mars dernier L'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie avait alors souligné qu'il visait aussi l'échange d'expérience et de savoir-faire entre les opérateurs des deux pays activant dans ce domaine Cette visite de Blinken al-Algérie intervient au lendemain de sa participation au sommet du Negev qui, pour rappel, a réuni les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de l'Egypte, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, du Maroc et de l'entité sioniste C'est un sommet qui devient un forum annuel pour Mohand Berkouk, politologue spécialiste en relations internationales Sa tenue constitue une première et cache des enjeux multidimensionnels C'est un forum sans précédent en matière d'acteurs qui avaient participé à savoir la paire stratégique d'anti-sionistes et les Etats-Unis les premiers pays à avoir normalisé l'Egypte mais aussi trois pays qui ont officialisé leur normalisation à savoir le Bahreï qui est aussi un partenaire stratégique majeur des Etats-Unis les Émirats, un acteur clé dans ces processus de normalisation et le Maroc est aussi un acteur qui a beaucoup participé et beaucoup facilité la normalisation de certains nombres de pays arabes Aujourd'hui, il faut lire ce forum au moins sous deux angles Le premier angle, c'est essentiellement cette volonté des Etats-Unis de rallier dans la région de créer de nouvelles conditions pour endiguer à la fois l'Iran dans son contexte géopolitique mais aussi de contrecarrer ses activités à la fois dans la zone du Moyen-Orient et au-delà Le deuxième angle, c'est cette volonté américaine de créer de nouvelles conditions pour une projection d'influence de l'antithé sioniste dans notre région Et c'est pour ça qu'on voit ces visites récurrentes d'officiels sionistes au Maroc mais aussi ces visites de haut niveau aux Émirats et dans les pays du Gord Donc c'est une volonté partagée pour redéfinir les contours géopolitiques d'une région post-2020, post-normalisation Et redéfinir les contours géopolitiques post-normalisation ne sera pas sans conséquence sur la région du monde arabe et même au-delà Mohand Berkouk parle d'impact à géométrie variable au regard des divergences en matière d'intérêt des différents acteurs Cette nouvelle structure régionale aspire surtout, selon lui à étendre l'influence de l'antithé sioniste au détriment de la cause palestinienne Il faut dire que les pays du Golfe soutiennent les positions du Maroc Et cela depuis le sommet du Maroc, Jordanie et les monarchies du Golfe au mois d'avril 2016 On voit aussi cette convergence d'intérêts entre l'antithé sioniste et le Maroc dans un certain nombre de pays en Afrique Il y a aussi cette portée Mais il faut dire aussi, c'est très important que ce forum qui veut être un forum annuel veut aussi créer des conditions pour plus de normalisation donc plus d'influence de l'antithé sioniste dans le monde arabe La question palestinienne risque d'être la victime de ces engagements des pays qui ont normalisé L'antithé sioniste aussi essaie de prendre en compte certaines positions qui ne lui sont pas nécessairement favorables A savoir ce qui se passe en Syrie C'est ce qui se passe aussi dans un certain nombre de positions de pays comme l'Arabie Saoudite mais aussi d'acteurs qui refusent toutes sortes de normalisations comme notre pays et la Tunisie L'Algérie, fidèle à ses principes inaliénables sur la question palestinienne est appelée justement à jouer pleinement son rôle au moment où elle s'apprête à abriter le prochain sommet arabe Aujourd'hui aussi à quelques mois du sommet arabe il faut dire qu'il est urgent que nos pays reviennent à leur sens historique à leur mission identitaire mais surtout à leur position de principe par rapport à la question palestinienne et c'est pour cela qu'on doit revenir aussi en matière d'agenda à la primauté de cette question avant tout autre dossier et j'estime que l'Algérie qui est en train d'oeuvrer pour la réussite de ce sommet va mettre tout ce qui est nécessaire et utile justement pour que ce dossier soit un dossier le plus stratégique pour ce sommet du mois de novembre prochain Le chef de la délégation de l'Intergroupe pour le Sahara occidental au Parlement européen qui est également membre du parti socialiste d'Autriche et ancien ministre Andrea Scheider a exprimé l'engagement de sa formation à continuer à soutenir le peuple sahraoui afin qu'il puisse s'exprimer librement sur son avenir par le biais d'un référendum d'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies la déclaration de l'Intergroupe du Parlement européen qui se trouve dans les camps de réfugiés sahraouis depuis mardi pour une visite de travail de trois jours lors de son accueil par les autorités sahraouis Andrea Scheider a réitéré la position de l'Union européenne en faveur de la recherche d'une solution juste et durable conformément à la légitimité internationale et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU le mouvement nigérien pour la libération du Sahara occidental a vivement dénoncé la nouvelle position du gouvernement espagnol sur le Sahara occidental soulignant que Madrid a cédé au chantage du Maroc qui recourt notamment à la drogue et aux flux migratoires pour exercer des pressions sur certains pays le mouvement nigérien a également salué le peuple sahraoui pour sa résistance face à l'occupant marocain et a appelé par ailleurs l'Union africaine et tous les gouvernements d'Afrique à condamner la décision de Madrid Justement Madrid, il en est question à présent le Parlement espagnol a fustigé la décision unilatérale de Pedro Sanchez suite au revirement historique sur la question de l'autodétermination du peuple sahraoui des députés de tous bords ont frontalement attaqué le chef du gouvernement espagnol plus de détails avec Safouane Ben Sapri Le chef du gouvernement espagnol semble avoir mal jaugé les conséquences du revirement historique de l'Espagne concernant le Sahara occidental dont il semble être le seul artisan La décision prise par Pedro Sanchez de s'aligner sur le plan d'autonomie marocain a eu et aura de nombreuses répercussions géopolitiques sur le plan régional mais pas seulement Pedro Sanchez se retrouve en mauvaise posture au sein même du Parlement national de nombreuses voix se sont faites entendre dans la scène politique espagnole pour fustiger le virage de Sanchez Des députés de diverses tendances politiques se sont montrés particulièrement irrités par la décision soudaine du chef de gouvernement et ce même dans les partis les plus extrêmes Dans votre changement de position concernant le Sahara occidental qui a été arbitraire, clandestine et illégal je vous demande à qui obéissez-vous ? A votre parti ? Il est évident que non car ce n'était pas dans votre programme électoral et plusieurs députés et sénateurs socialistes ont montré leur malaise concernant votre décision La lettre que vous avez envoyée au roi du Maroc est une insulte à ce Parlement D'autres députés ont rappelé le soutien du peuple espagnol et l'affection de ce dernier envers le peuple sahraoui Beaucoup de parlementaires ici présents ont accueilli des enfants sahraouis chez eux durant des années et ont exprimé un sentiment d'affection spéciale envers le peuple sahraoui On ne peut pas dévaloriser cela quand on est le président de tous les espagnols C'est une insulte à toutes ces personnes et au peuple sahraoui en premier lieu Certains observateurs n'écartent pas l'idée que le revirement unilatéral de Sanchez sans consultation de tous les pays concernés pourrait lui coûter sa carrière politique Conséquence de la décision espagnole en défaveur du peuple sahraoui L'Algérie envisage de réviser l'ensemble de ses accords économiques passés avec l'Espagne en position de force alger à recours à l'arme dissuasive de l'économie afin de renverser la vapeur L'Espagne aurait-elle troqué une place de partenaire économique stratégique privilégiée en Algérie contre une poignée d'intérêts vagues négociés dans les sous-sols du Merzen ? L'Algérie semble ne pas vouloir céder aux pressions et au stratagème contraire au droit du peuple sahraoui de disposer librement de son propre destin fidèle à ses principes Algérie serait prête à actionner le levier économique pour faire entendre raison à son partenaire méditerranéen En s'agissant de la crise que nous connaissons aujourd'hui entre l'Espagne et l'Algérie moi je pense que dans un premier temps les deux parties doivent aller vers un dialogue constructif où on doit discuter notamment les éléments qui ont conduit à cette crise ensuite rentrer dans une phase de négociation en fixant les intérêts de chacun et commencer à discuter Le scénario le plus probable aujourd'hui c'est de faire montre de flexibilité et d'ouverture et de disponibilité pour pouvoir arriver à une solution commune une solution qui va réchauffer les relations C'est vrai que la situation géostratégique mondiale ne s'y prête pas mais l'effort devrait être fait à ce niveau-là Une voix portée depuis Rome par la diplomatie algérienne qui déclare vouloir procéder à une révision de tous les accords qu'elle entretient avec l'Espagne en réponse au mauvais calcul du gouvernement de Pedro Sanchez avec une réserve faite pour le moment au secteur vitaux notamment l'énergie une fenêtre de tir laissée ouverte par Alger en guise de preuve de la bonne foi caractérisant la démarche algérienne En 2020, les échanges commerciaux entre les deux pays montrent que l'Espagne est le quatrième fournisseur de l'Algérie avec 1,7 milliard d'euros et 6,2% du total et son troisième client avec 2,5 milliards d'euros soit 10% du total des exportations Une situation qui rejaillit de fait sur les entreprises espagnoles présente un nombre sur le marché algérien dans les secteurs de l'eau, des travaux publics de la chimie ou encore l'ingénierie ou les services Leur nombre avait augmenté de 72% entre 2010 et 2014 S'agissant si l'Algérie va réviser certains contrats entre l'Espagne bien entendu certainement parce que je crois qu'il y a un avant-crise et après-crise on va dire que les relations vont évoluer d'une manière certaine maintenant cela dépend aussi des résultats des négociations à ce niveau-là je pense que tout le monde a l'attitude de prendre des décisions qu'il faut adéquates à ses intérêts et d'ailleurs le secrétaire général du ministre de l'Afrique l'a bien expliqué dans sa déclaration de l'autre jour et surtout il a évoqué le fait qu'il y a toujours une fenêtre restaurée toujours ouverte pour pouvoir discuter et négocier Le clivage engendré par la décision irréfléchie de Madrid dont le dossier du Sahara occidental prend des allures d'une aventure sans lendemain étrange désormais avec le pragmatisme affiché par Alger dans le traitement des dossiers relatifs au succès de sa politique étrangère L'ambassadeur de Russie en Algérie Igor Balayev a déclaré que la Russie avait été contrainte de mener l'opération militaire en Ukraine après que tous les moyens diplomatiques avaient été épuisés ajoutant que l'opération était entrée dans sa deuxième phase et se déroulait comme prévu La Russie était contrainte à recourir à cette étape après avoir épuisé tous les efforts diplomatiques avec Kiev L'opération se déroule selon le plan déjà élaboré Nous avons achevé la première étape de cette opération une première étape dont le but était de réduire dans la mesure du possible les capacités militaires du nouveau régime nazi à Kiev et maintenant une deuxième étape de ce processus a été entamée axée principalement sur la libération du territoire du Donbass Belyaev a ajouté que la Ligue arabe a décidé de former un comité ministériel comprenant le ministre algérien des Affaires étrangères pour suivre la situation en Ukraine et qu'elle pourrait avoir une réunion avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à Moscou pour discuter des efforts diplomatiques pour résoudre la crise Tout d'abord, nous sommes reconnaissants à l'Algérie pour sa position équilibrée Il y a eu une décision de la Ligue arabe de former un comité spécial pour l'Ukraine et j'ai entendu dire que ce comité, y compris l'Algérie en particulier le ministre des Affaires étrangères, Armata Lamamra pourrait visiter la Russie pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov Si cette visite aura lieu, cela signifie qu'il y a des efforts bien intentionnés de la Ligue arabe y compris l'Algérie Direction l'Ukraine Lors du dernier cycle des négociations entre les Russes et l'Ukrainien Moscou s'est engagé à réduire son opération militaire dans certaines régions d'Ukraine Toutefois, la situation sur le terrain reste hostile notamment à Chernygiv et Mariupol Les précisions avec Amin Tuta Une première avancée dans les pourparlers entre Kiev et Moscou Après la décision russe de réduire son activité militaire La Russie a annoncé qu'elle regroupait ses forces participant à son opération militaire en Ukraine sur les axes de Kiev et de Chernykiv La veille, les Russes avaient laissé entendre que ces pourparlers pourraient ouvrir la voie à une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky Mais selon le Kremlin, ce dernier rendez-vous entre les délégations russes et ukrainiennes en Turquie n'a donné lieu à aucune percée Sur le front, les sources ukrainiennes ont rapporté que la ville de Chernykiv a subi des frappes durant la nuit et à Mikolaïev, dans le sud du pays, l'agence d'état ukrainienne chargée des situations d'urgence indiquait qu'un bâtiment de l'administration régionale de la ville a fait l'objet d'une attaque russe faisant 14 morts A Mariupol, environ 160 000 personnes seraient toujours bloquées Une situation qui risque de perdurer en raison de la difficulté d'organiser des corridors humanitaires pour les habitants de la ville Au niveau des frontières, la barre de 4 millions de réfugiés a été franchie ces dernières 24 heures d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Un seuil sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale En plus des 6 millions de déplacés à l'intérieur, principalement dans l'ouest de l'Ukraine L'Allemagne a activé mercredi le premier niveau de son plan d'urgence pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel face à la menace d'un arrêt des livraisons russes a annoncé le ministre de l'Economie Une cellule de crise est maintenant mise en place au sein du ministère alors que les pays du G7 ont officiellement rejeté la demande russe d'un paiement en rouble des contrats gaziers a expliqué Robert Abeck lors d'une conférence de presse Le niveau d'alerte précoce est le premier des trois niveaux possibles Il s'agit d'une surveillance de la situation Une cellule de crise est en train d'être mise en place au sein du ministère Il est important de souligner que la sécurité d'approvisionnement est garantie que tous les contrats sont respectés et que le gaz et le pétrole arrivent en Allemagne comme prévu C'est donc une décision de prévention ou des précautions que j'ai prise aujourd'hui Le général Abdel Fattah Al-Burhan au pouvoir au Soudan depuis le coup d'état du 25 octobre a commencé mercredi sa première visite officielle au CAIR où il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah Sisi selon la télévision officielle Les discussions tournaient autour du renforcement des liens économiques et du commerce ainsi que l'approfondissement de la coopération sur les plans sécuritaires et militaires selon un communiqué conjoint de Khartoum et du CAIR Parmi les autres sujets abordés, le différent vieux de 10 ans sur le gigantesque barrage éthiopien construit sur le Nil bleu et auquel l'Egypte et le Soudan s'opposent le considérant comme une menace à leur approvisionnement en eau Direction la Tunisie à présent où le Parlement reprend du service L'instance semble vouloir aller à l'encontre des décisions du chef de l'État 8 mois après que ce dernier ait décidé de geler ses activités C'est avec la tenue de deux séances plénières que le Parlement tunisien annonce la reprise de ses activités dès aujourd'hui Deux séances dédiées tout d'abord à l'examen de l'annulation de mesures d'exception instaurées par le président tunisien Qais Saïd l'été dernier et le gel des activités du Parlement en attendant la refonte de la Constitution L'autre séance prévue samedi se penchera sur la situation économique et financière du pays Une situation au ralenti depuis le printemps arabe en 2011 et que la crise sanitaire a accentué Il s'agit pourtant de réunions illégales selon le chef de l'État en reprenant ses activités Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple continue de le défier Lors d'une réunion du Conseil de la Sécurité nationale Qais Saïd a qualifié ces réunions de tentatives désespérées qui n'ont aucune valeur Il a mis en garde ceux qui veulent le désordre dans l'État et ses institutions les prévenant qu'il existe des forces et des institutions qui les combattront Énième épisode donc dans ce bras de fer qui oppose le président tunisien et le Parlement Depuis juillet dernier, Qais Saïd s'est arrogé les pleins pouvoirs en limogeant le Premier ministre et en suspendant cette instance Et pour en parler sur la situation politique en Tunisie est avec nous en direct depuis Tunis Rafat Habib, géopoliticien et chercheur universitaire Monsieur Rafat Habib, bonsoir Bonsoir Alors le président tunisien Qais Saïd dénonce des réunions illégales d'une instance du Parlement qui rappelons-le est suspendue depuis le mois de juillet Il a été pourtant clair ce qui a été appelé réunion virtuelle est illégale parce que l'Assemblée des représentants du peuple est gelée ainsi que son bureau Alors est-il en train de pointer du doigt le parti ? Anadam, même s'il ne l'a pas dit clairement on va dire D'abord commençons par quelques précisions Ce Parlement n'a pas été suspendu uniquement parce que le président la nuit du 25 juillet 2021 a décidé de geler ses activités Il a été gelé et même en a demandé sa vie de solution à la suite d'un soulèvement populaire inédit dans le pays pour arrêter cette instance qui est devenue en Tunisie un véritable cénacle de batailles personnelles, d'agressions, etc. Ceci pour la première précision La deuxième précision c'est que la Tunisie n'est pas au ralenti depuis la crise de Covid La Tunisie est devenue un pays au niveau économique exempt depuis une dizaine d'années après une dizaine d'années de gestion du parti NAVA des affaires du pays qui nous a conduit à passer à peu près de 30 milliards de dollars de dettes de l'État à plus de 100 milliards de dettes Pour vous dire, il y a eu une gestion calamiteuse du pays Justement, M. Tabib Maintenant, pour revenir à votre question Non seulement cette réunion n'a pu rassembler d'une manière virtuelle qu'à peu près une centaine d'élus alors que nous avons 217 élus au Parlement mais en plus, on est en train de le remarquer Depuis l'après-midi, il y a un mouvement de mobilisation maintenant dans les forces politiques du pays pour faire barrage mais cette fois à ne plus demander seulement le gel ou le déni de ce qui a été fait aujourd'hui mais carrément à faire passer la plupart des élus devant un tribunal parce qu'ils viennent de faire un pas qui est à l'origine de beaucoup d'appréhension à savoir la division et le partage et la fragmentation de l'État tunisien Très bien, M. Tabib Une mission, vous avez parlé du FMI Une mission du Fonds monétaire international était à Tunis plutôt les 23 et 25 mars a eu des discussions fructueuses sur le programme de réforme des autorités tunisiennes Cela permettra-t-il d'avancer davantage le dialogue technique avec les autorités tunisiennes, on va dire ? Oui, la lettre qui vient de paraître cet après-midi émise par le groupe technique qui a été en vie en Tunisie pendant trois jours est éminemment positive Mais le plus important ce sont les deux phrases qui concernent le syndicat principal parce que la Banque mondiale et c'est un paradoxe la Banque mondiale a donné un droit de veto à l'une des centrales syndicales les plus puissantes d'Afrique et qui est la plus importante en Tunisie contre le plan de réforme Cela veut dire que cette commission qui a été en vie à Tunis a pu comprendre grâce à ces pourparlers avec le GTT dont ils ont rencontré la direction je pense qu'une idée comme quoi la centrale syndicale ne serait pas contre la plupart des réformes qui sont proposées par le gouvernement tunisien dans la feuille de réforme qui a été présentée à la Banque mondiale Donc, il se peut que ces 4,5 milliards de dollars qui vont venir pour combler le déficit ou une partie du déficit budgétaire peuvent contribuer à ce que la Tunisie se relève du moins dans un cours et moyen terme Mais le problème il faudrait que le pays revienne au travail que l'on refasse démarrer la production du phosphate que le tourisme revienne pour que l'Algérien puisse venir cette année parce qu'on compte beaucoup sur eux et surtout que le pays redémarre réellement Très bien, merci beaucoup Monsieur Raffaire Tapib pour d'avoir déjà accepté de répondre à nos questions Je rappelle que vous êtes géopoliticien et chercheur universitaire Merci beaucoup Et plus que quelques jours nous séparent donc du mois de Ramadan un mois de jeûne pour les musulmans des 4 coins du monde direction la Palestine la flambée des prix dans le pays rendent difficile la préparation pour ce mois sacré il devient compliqué de subvenir aux besoins alimentaires principaux pour les habitants en conséquence des pénuries touchant l'Afrique et le Moyen-Orient Nalimène Zekar A quelques jours du début du mois sacré du Ramadan la Palestine subit d'ores et déjà les premiers coups de pression économique entachant les préparatifs dans tout le territoire En effet, l'opération spéciale menée par la Russie en terre ukrainienne a déjà exacerbé les difficultés alimentaires dans plusieurs régions d'Afrique et du Moyen-Orient ne laissant pas la Palestine indemne A cela s'ajoutent les exactions quotidiennes de l'entité sioniste Sous blocus depuis plusieurs années la bande de Gaza suffoque Commerçants et consommateurs font face à cette flambée des prix alors que l'économie du pays reste très affectée par la crise sanitaire du Covid-19 qui persiste toujours Les produits importés sont ceux dont le prix a augmenté et sont remarquablement chers comme l'huile de friture qui est passé de 4 chequels le litre à 7 chequels et cette augmentation affecte la demande et l'achat Il y a une grande souffrance parce qu'il n'y a pas d'argent Vous voyez les marchés et les gens qui y sentent mais ils ne peuvent pas acheter et le prix des légumes a augmenté anormalement et tout a augmenté La Russie et l'Ukraine faisant partie des deux principaux exportateurs mondiaux de blé ils représentent à eux seuls près de 29% des exportations mondiales Autres produits agricoles proviennent de ces deux pays en conflit à l'image de l'huile végétale ou encore le maïs Les répercussions de la crise russo-ukrainienne et la hausse des prix qui l'accompagnent ont affecté le citoyen qui souffre de conditions de vie difficiles Le chômage est de 49% et le seuil de pauvreté a dépassé 50% et 80% des citoyens de la bande de Gaza dépendent de l'aide humanitaire ce qui place les citoyens devant des charges supplémentaires pour répondre aux besoins du ramadan cette année La bande de Gaza vivant majoritairement de l'aide des pays donateurs préoccupés aujourd'hui par le conflit ukrainien il est donc de plus en plus difficile pour les citoyens du territoire occupé de subvenir à leurs besoins Le mois sacré du ramadan s'annonce compliqué cette année aussi pour les palestiniens Sport, football, immense déception hier soir du côté des Algériens lors du match barrage opposant l'Algérie au Cameroun le Cameroun les liens indomptables qui ont réussi à décrocher le dernier billet qualificatif au Mondial Qatar 2022 de la zone Afrique à la 123ème minute dans un match qui a vu plusieurs décisions arbitrales largement discutables Retour sur cette soirée pour le mois un cauchemardesque pour l'équipe algérienne avec Faisal Salah Mardi 29 mars une triste soirée décevante dramatique pour les Algériens et pour les supporters d'Al-Ghadra l'une des plus belles générations du football algérien n'ira pas au Mondial Qatar 2022 un cauchemar l'Algérie de Djamel Belmadi n'a pas pu conserver son avantage de Douala la première défaite à Mustafa Tchakir de Blida deux buts à un en faveur des Camerounais l'homme du match il n'est ni Algérien ni Camerounais il est un mondialiste l'arbitre Gambien Gassama veut revoir le but algérien le Gambien tchèque l'avare et refuse le but raison une main imaginaire que Gassama lui seul a pu l'avoir c'est la fin de cette édition merci à tous de nous avoir suivis tout de suite ne manquez pas la météo présentée par un madame Zienne Zitouni excellente suite des programmes restez fidèles à le 24 news à demain Sous-titrage Société Radio-Canada